Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le Campo Hablado, si j'ai traduit un peu comme je le pense en français, c'est « Pendant que je raconte, j'ai fait apparaître devant vous la campagne ». Il ne faut pas la voir, il faut l'écouter. Mais ce qui est important dans ces paysages, c'est la façon dont les gens qui habitent dans ces paysages racontent ces paysages. Et donc, à partir du moment où on a cette expérience-là, notre regard sur ces paysages change complètement. En fait, à la base, je voulais faire un seul film qui racontait une famille des paysans qui habitait dans la campagne et qui a été expulsée, comme ça s'est fait pendant 20 ans en Colombie, par la violence. Et cette famille était obligée à habiter en ville. C'était un long processus, c'était quelque chose d'assez impossible. C'est la fiction qui peut raconter ces moments-là. Les documentés, ils arrivent toujours après les choses. Donc, on ne peut pas être là ou faire semblant que les choses vont arriver. Et donc, en étant sur place, je me suis rendu compte que raconter ça, c'était impossible dans un seul film documentaire. Mais l'idée est restée et je me suis dit, pour raconter ça, il faut trois films. Donc, un film qui raconte cette famille dans la campagne. Un autre film qui raconte cette transition. Ce n'est pas la même famille, c'est un peu un film global. Donc, c'est le deuxième. Et le troisième film, c'était cette famille qui arrive en ville. En fait, à la base, c'était vraiment les liens très forts qu'il existe entre la magie et la violence, en fait. Normalement, on les sépare parce qu'on dit que quand la violence arrive dans une société, elle prend tout, elle monopolise tout. Et la magie, c'est un autre pôle. Et moi, mon espérance, c'était qu'elle s'était très, très mélangée en Colombie. Et que la magie jouait un rôle dans la violence pour se protéger ou parfois même pour faire de la violence. Et pour bien comprendre, il fallait passer par la parole. C'était le projet de base, c'était vraiment comment faire que cette parole, qui témoignait de tout ça, devienne magique aussi. Les paris, c'était vraiment voir comment je pouvais prendre cette parole et la rendre cinématographique. Et ça m'a demandé aussi d'à chaque fois changer l'écriture. Ça, je trouvais intéressant, pas me dire, tiens, j'ai trouvé un système qui marche. Dans les premiers, il y a Carmen qui raconte son passé. C'est important qu'on sache son passé. C'était le premier film. Donc, on a trouvé ces belles idées avec elle, que c'est elle qui raconte son passé et joue son passé. Et ça, ça reste une écriture mélangée avec le quotidien. Donc, ça, c'est l'écriture d'un de ce quotidien. Les deuxièmes, il fallait des témoignages. Comment capter ces témoignages pour rendre compte de cette violence sourde en Colombie ? Donc, il y a pas mal de témoignages directs caméra. Ça, c'est une écriture. Et puis, les troisièmes, c'est un film qui se passe de soi. Donc, les gens ne font pas... On n'a pas un dispositif autre que vivre avec la famille de Blanca, ce qui se passe au quotidien dans un quartier très, très lointain de Bogota. Et moi, je trouvais très important de vivre avec des familles, de voir comment ils peuvent aller plus loin que la violence. Souvent, pour des sujets violents, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un dispositif à l'image qui rend encore violent dans les spectateurs. Ils sentent doublement cette violence-là. Et moi, je me suis dit, si on fait comme ça, c'est inténable. Je ne veux pas... Il faut vraiment qu'on donne les cadres... La beauté est très importante pour placer ça. Et donc, la beauté aussi, parce que c'est le quotidien que les paysans font. Et moi, il me semble beau, puisque c'est eux qui décident de... Comment ils construisent leur habitation, par exemple. Donc, la lumière, c'est eux qui décident d'où elle va rentrer. Donc, il y a à chaque fois quelque chose de très particulier et qui est très beau. Quand j'ai fait ces images, je n'ai jamais travaillé avec une source autre, qui est la lumière naturelle. Et j'étais épaté, moi, par la beauté de la lumière qu'on m'est rentrée. Juste... Voilà, c'était des moments assez magiques. C'est à partir des années 40, donc 1940, c'est une violence politique qui a été induite par des grandes familles qui ne voulaient pas partager le pouvoir. Donc, ils ont utilisé un peu les paysans comme des pièces d'échange. Et donc, à partir de là, ils ont commencé à induire des pratiques d'horreur, surtout. Et ça, c'est ce qui est... En fait, c'est ce qui est aussi fort. C'est que quand on voit en Colombie, si... Bon, là, c'est un des récits de violence. Mais quand on est sur place et on voit les paysans et les gens, on est à kilomètre de ça. Donc, on parle des peurs, des violences. Mais en fait, si on a la chance d'être dans un village, en fête, ou de rencontrer quelqu'un, c'est des grands moments de bonheur, puisque je pense qu'on sait qu'on peut aller très vite, disparaître très vite, donc on vit la vie avec beaucoup plus d'intensité. Donc, je prendais mes veles pour voir, pour pouvoir voir. Et j'ai toujours souffrié, parce que je savais que... que je ne... que je n'allais pas être le partage. Et donc, elle est arrivée, elle me dit, c'est facile. Elle me dit, c'est facile. Elle me dit, c'est ici, Carmen. Et donc, je suis arrivée et elle était là. C'est trois films sur lesquels la figure de la femme est très importante. Et ces femmes, naturellement, elles tiennent à témoigner, à partager. Et donc, même s'ils sont dans des conditions de famille terrile, parce qu'ils ont vécu des choses atroces, elles sont là. Et elles se disent, tiens, c'est pas normal. J'ai encore la force de dire, c'est pas normal. Pour ça, je pense que Blanca, de Nocerida, nul blessé, est un personnage formidable. Parce qu'elle doit avoir 60 ans. Et c'est une grand-mère qui regarde vers le futur. Moi, j'aime bien cette figure-là. Parce que souvent, en Europe, on s'y tient les personnes âgées. Ils sont déjà dans le passé. Et donc, on lui donne ses places du passé. Et là, c'est une grand-mère qui tire ses jeunes vers le futur. Et je trouve ça magique. Je trouve vraiment cette force-là, elle fait du bien. Parce qu'elle est dans des conditions qui sont pas faciles. Mais elle dit à ses petits-enfants, allez, ne lâchez pas. Il faut étudier, il faut croire. Moi, j'ai pas des études, mais j'y vais. Et j'aime bien cette grand-mère futuriste, quoi, comme ça. Vaissez-le, malditos ! Vaissez-le, vaissez-le ! Vaissez-le, vaissez-le, vaissez-le à l'étudier ! Tous les jours, il me dit qu'il n'y a pas d'un grand-mère. Il 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 n'y a pas d'un grand-mère. – Sous-titrage FR 2021